Salutations à mes amis youtube, aujourd'hui on se retrouve dans Horus Eresi Légion et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau deck Et pour ce faire déjà on va faire une petite partie avec Donc dans l'idée de ce qui va se passer, hop là on va plutôt faire ça, ça me semble mieux Donc voilà comme vous avez pu voir c'est un deck Horus, c'est un deck Ezekiel Abaddon Donc la particularité d'Ezekiel Abaddon c'est que pour deux on va infliger 3 points de dégâts à une troupe seulement et qu'on a une initiative moyenne Et on se retrouve contre Elborcal qui restaure de l'énergie quand un Mechanicum Allié meurt Tiens il a été up, avant c'était que 1 et il s'ajoute une méga Thundrit dans sa main Ok on a deux, on peut rien faire, le pouvoir peut même pas marcher Bah écoutez on a autant de points de vie que lui donc on va aller face C'est assez dommage, alors c'est un deck, en fait je vais vous présenter deux decks dans cette vidéo Puisque je fais exactement le même deck avec Garvian Loken et qu'avec Garvian Loken forcément il y a des petites différences Mais que ça marche aussi bien dans le sens où les deux sont d'horus donc j'ai accès exactement aux mêmes cartes C'est juste que ça va dépendre de votre façon de jouer, si vous préférez contrôler la table avec les 3 points de dégâts Ou si au contraire vous préférez faire 2 points de dégâts à tout le monde, enfin aux créatures dont on contrôle avec Ou être un peu plus rapide en faisant sur le héros adverse Donc là par exemple on va faire ça, hop, on va faire ça J'aurais pu le détruire avec l'escouade aussi mais bon de toute façon Bah non parce que ça faisait que 2 justement Donc là potentiellement je peux détruire une créature à 5 points de vie Et ça mine de rien, bah ça donne quand même de sacrés petits avantages Mais encore une fois c'est suivant votre façon de jouer Le deck sera aussi puissant que vous le jouez avec un héros ou avec l'autre La différence principale c'est surtout que j'essaie de montrer les decks un peu avec tous les personnages Et vu que le deck marche très très bien aussi avec Ezekiel Abaddon Je me suis dit tant qu'à faire, on va le mettre sur lui Alors on a 5 points, hop, on a pas de créatures à taper donc on va faire ça Ok on pioche 2k, c'est toujours bien Donc après c'est un deck qui est beaucoup plus mid que le précédent deck que je vous avais présenté C'est à dire qu'il va beaucoup plus jouer sur les créatures et dans la longueur de la partie Il a des créatures donc à 6, à 5 qui d'habitude ne sont pas là On peut voir aussi la présence de McCornick Reaper Qui est très intéressant parce qu'en fait si vous ne le crevez pas à votre tour Mais vous attendez que votre adversaire le tue Ce qui va se passer c'est qu'il va remonter dans votre main Donc c'est un peu comme si vous piochez une carte et vous repiochez cette carte Sachant qu'en plus une 4x4 pour 4, c'est pas dégueu déjà comme créature à la base Et d'ailleurs vu qu'on est au tour 6 Est-ce qu'il vous a foutu ? Même s'il a des camoufles, ça sera pour venir dans ma tête Donc on va s'en foutre On va voir ce qu'il va envoyer Ok il a buff Si j'avais une AOE je le ferais pour lui tuer sa créature Mais pour le moment il a buff, il a buff Grand bien lui fasse Tant qu'il n'aura pas attaqué Puis au pire il attaquera qu'une seule fois Tant qu'il ne lui va pas augmenter sa vie C'est une des spécialités Voilà là il va augmenter sa vie C'est une des spécialités du Mechanicum justement Et de ce personnage Que d'essayer de faire ça Alors pour la peine On va lui détruire sa petite créature Parce qu'on ne va pas la laisser en vie On va sortir les Macripper parce que j'avais dit que j'allais les sortir Même si c'est pas forcément le meilleur moment pour le faire J'aurais pu faire un char des dieux aussi Ou autre chose C'est surtout pour vous montrer la grosse Comment dirais-je Capacité de cette carte avec la représailles Qui est qu'elle va revenir forcément dans la main Il a sorti une 4-2 pour faire 2 points de dégâts Il est mignon Il est mignon, il est mignon Ok il va donner 3 points de vie à sa 4-2 Jusque là ok Donc là la 4-2 avec l'autre deck j'aurais eu du mal à la péter Voilà 4-8 pardon J'aurais eu du mal à la péter Par contre s'il continue à la faire gonfler J'aurais du mal à la péter tout court Hop Donc on va calculer vite fait Le problème c'est que si je mets ma 4-4 dedans Bah je vais pas pouvoir Donc la 4-4 va forcément aller dans sa tête Là je vois qu'il a plus que 15 points de vie 15 points de vie mine de rien Est-ce que je tenterai pas d'aller au visage Pour le prochain tour je pourrais déjà faire 4 points de dégâts Là c'est dommage je voudrais pas les 2 points de dégâts de lui Je pourrais mettre un taunt 5-6 Pour faire en sorte que la 4-8 meure Mais ça m'intéresse pas trop On va plutôt mettre la 5-5 Hop là On va sacrifier la 3-1 Et là au lieu de faire 2 points de dégâts On va plutôt faire un gros trou dans sa créature Pour faire du contrôle Et surtout pour lui donner envie d'aller dans la 4-2 Parce que le but ça serait qu'il allait dans la 4-2 S'il va pas dans la 4-2 Bah on aura 4, 8, 9, 10 10 et 5, 15 points de dégâts A mettre dans ses dents Ah bah voilà Les 15 points de dégâts vont commencer à changer Tiens ça c'est une des nouvelles cartes Qui met la vie à 1 Pourquoi pas Et ma 4-2 il veut pas la tuer Le vilain petit monsieur Ah Il a silence Ok Ça veut dire que de toute façon la 4-2 va mourir Bah définitivement Que ce soit à mon tour ou pas Il va mettre un bouclier Ok Enfin bon Il me manque 8 points de dégâts Donc ce qu'on va faire Parce qu'on va faire les 4 points de dégâts dans sa gueule On va aller piocher une carte Voilà Euh Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Je n'ai pas le bon truc Donc on va aller piocher Ah Une carte Une grande fumigène Ça va me permettre de piocher Et de faire en sorte qu'il ne puisse pas Hop là Bouger avec sa créature Donc très bien Je chope Mollagorn Ça peut être bien aussi Et il est à 2 points de vie J'aurais préféré piocher bien sûr quelque chose qui fasse 2 points de dégâts Mais malheureusement je ne l'avais pas Je pourrais toujours essayer de jouer la route Morstar Mais bon ça sera du pile ou face Donc il faudra que je touche d'abord sa créature Si bien sûr en plus de ça Il ne lui boeuf pas sa vie Ok Tu sais que là si tu ne fais rien Il suffit que ça t'attaque de front pour te buter Ouais 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 Bon en gros Tu te suicides Voilà Bon Bah écoute Merci de ta bienveillante coopération Et allons voir le deck en lui-même Alors le deck en lui-même Comme je le disais C'est un deck Qui est assez facile Enfin Qui va être joué Qui peut être joué pardon avec Garvial Locken Ou avec Ezekiel Abaddon C'est vraiment la différence C'est qu'est-ce que vous préférez Soit contrôler Soit faire des dégâts partout Et un petit peu moins contrôler Honnêtement Moi je préfère la version avec Garvial Locken Encore une fois J'ai voulu vous présenter une différence Ou un autre deck Donc je vais vous présenter la version avec Ezekiel Abaddon Mais on pourrait très bien changer Ezekiel Abaddon Par Hop là Hop Par Garvial Locken Et ma foi Ça serait exactement le même deck Sauf qu'il y aurait cette petite différence Que Garvial Locken Lui il fait deux dégâts à qui il veut Et il a une vitesse élevée Alors que l'autre Il a une carte en moins Il fait trois points de dégâts Et il a une vitesse moyenne Donc ça c'est vraiment une question de goût Mais voilà Donc moi je préfère Garvial Locken Pour ce deck Bref Qu'est-ce qu'il y a dans ce deck ? Deux tirs rapides Pour aller très vite Ou pour finir En combo avec le pouvoir du héros Donc deux ou trois points de dégâts Pour finir des créatures La grenade frag Comme vous l'avez vu C'est dans la même optique C'est-à-dire faire un petit point de dégâts Qui manque Soit pour tuer quelque chose à trois points de vie Soit quatre points de vie Suivant le commandant que vous avez Le réapprovisionnement Parce que ça permet de remplir sa main Tout simplement La grenade fumigène Pour paralyser le héros adverse S'il est trop aggro Ou pour paralyser une créature Comme je l'ai fait Dans la partie juste avant Pour justement gagner un tour Et faire beaucoup plus de dégâts Ou protéger ses créatures Du coup Dans la partie d'avant C'est ce que j'ai fait L'escouade cabante Qui elle sert Littéralement à Également Avec le pouvoir du commandeur A faire entre Donc quatre et cinq points de dégâts A une créature Ça vous permet de contrôler Les grosses créatures Parce que du coup Vous allez pouvoir faire deux Ou vous allez pouvoir faire cinq Mais dans l'absolu Par exemple Pour comparer avec le pouvoir De guerrer le loken Ça vous met quand même Une créature de deux en jeu Donc c'est un petit peu plus fort Quand même Au point de vue mana dépensé On a le douzième régime en série Trois points de vie Donc ça défend bien Enfin relativement bien En tout cas au début Ça peut être utile L'escouade krogor Pour la rapidité Ça peut vous permettre De faire un peu comme un sort Qui va faire trois points de dégâts Si la créature sur laquelle Vous le faites A moins de trois points d'attaque En plus vous allez pouvoir Le refaire Enfin le refaire attaquer Surtout Si il survit le tour Et donc du coup Faire potentiellement Six points de dégâts Pour trois points de mana Donc c'est très bien Esquade krogor L'avantage c'est que Elles ont module d'atterrissage Donc quand vous les mettez en jeu Elles seront 0-2 Elles auront cette coquille protectrice De 0-2 Et qu'en plus de ça Il est irrésistible Ce qui veut dire Qu'il va passer au dessus des taunts C'est toujours pratique Pour aller achever son adversaire Si on n'a pas Les sorts Pour pouvoir le faire Et surtout que je rappelle Ezekiel Abaddon Lui ne peut pas viser Le héros adverse Il pourra viser que les troupes Le goldstone hunter Alors j'en ai mis qu'un Maintenant c'est vrai Que j'en ai deux d'ailleurs J'aurais pu en mettre deux Mais je trouve que Un c'est déjà pas mal C'est exactement le même principe Que l'esquade krogor Sauf que Il n'a que deux points de vie Donc généralement Il ne va attaquer qu'une seule fois Mais il est rapide Donc comme l'esquade krogor Mais surtout Il est irrésistible Donc il peut passer par dessus les taunts Et ça arrive très souvent Que quelqu'un se pense à l'abri Et qu'on va aller lâcher Avec le pouvoir du héros Qui fait deux de Garviel Le goldstone Ça fait cinq points de dégâts Ou avec un sort Comme le char des dieux Justement Donc ça fait quatre points de dégâts Et trois Sept Et avec Garviel Ça peut aller jusqu'à neuf points de dégâts Donc le mec qui se croit pépère A l'abri Derrière son taunt En fait vous lui faites un tour Vous lui faites neuf points de dégâts d'un coup Pour quatre Sept Huit Neuf points de mana Donc ça peut faire Un très bon combo de finisher McCornick Reaper Comme j'ai essayé de vous l'expliquer Durant la partie Ce qui est très intéressant C'est que ça peut être même considéré Comme une carte de pioche C'est à dire que si vous la jouez bien Vous n'allez pas la faire crever à votre tour Donc à part si elle se fait empoisonner Par exemple Mais sinon Ce qui va se passer C'est qu'à chaque fois qu'elle va mourir Vous allez la reprendre dans la main Vous allez pouvoir la reposer Et si la partie dure longtemps Bah ça va avoir deux effets Comme si vous piochez Donc vous avez un bonus Entre guillemets D'une carte qui va revenir éternellement Dans votre main Ça va faire aussi que votre adversaire Va dépenser des choses Pour la tuer Donc que ce soit des sorts Que ce soit des points de vie De ses créatures Que ce soit du mana Avec le pouvoir de son héros Il va dépenser des ressources Donc c'est vraiment une carte Qui est là pour Entre guillemets Faire de l'usure sur votre adversaire Et ça peut très bien marcher Le contournement C'est pour se débarrasser D'une grosse créature Deux bas cartes Alors deux bas cartes C'est des 5 5 pour 5 Rien d'exceptionnel Elles ont le module de l'atterrissage Donc elles sont un peu plus solides Je les aime bien Parce que c'est des créatures Voilà Généralement on peut les avoir Assez facilement C'est des cartes blanches Donc c'est des cartes Que normalement Vous pouvez facilement vous procurer Satellite de défense Un incontournable Arons Mortar Parce que c'est toujours bien L'esquade Kadark Alors ça c'est une verte quand même Mais c'est une carte Que j'apprécie beaucoup Parce que généralement En tour 6 Quand elle va attaquer Si vous l'avez posé tour 5 Vous allez pouvoir faire Entre 4 et 12 points de dégâts C'est quand même assez violent Pour nettoyer une table Même si elle risque d'y passer Au passage Mais vous faites quand même Jusqu'à 12 points de dégâts Pour 5 Donc je trouve que le prix Est quand même Largement remboursé Même si bon Il faut la faire survivre Un tour Au Green de Forst Pareil c'est un gros taunt Donc un gros première ligne Qui va vous permettre D'encaisser Jusqu'à 6 points de dégâts Après bien sûr Votre adversaire peut avoir Des unités qui passent Par dessus Les premières lignes Comme je l'expliquais Tout à l'heure Mais dans l'absolu Très souvent Ca va être pratique Pour bloquer justement Les ennemis Le mortier Elios Un incontournable De mes deck low cost Puisque par tour Ils vont faire Entre 3 et 5 points de dégâts Ca a 7 points de vie Ca meurt difficilement A part contre des Nightlord Ou autre carte Qui détruit des créatures Qui ont 2 d'attaque ou moins Mais sinon Généralement Elle pourra faire au moins 5 points de dégâts Et au mieux Tant qu'elle a envie Elle va faire 3 points de dégâts Par tour A une créature Ou à un autre ennemi aléatoire C'est à dire que vous pouvez Choper le boss d'en face Le commandeur d'en face Malogueur Alors malogueur C'est une carte Qui vaut très très cher J'ai hésité longtemps Avant de la mettre Mais le gros avantage Qu'elle a C'est que je la joue pas Pour sa capacité Qui est pourtant très bien Lorsqu'un adversaire joue une tactique Ajoutez une copie Dans votre main Ce qui veut dire qu'au minimum Généralement Vous allez récupérer Une tactique Ou plusieurs L'avantage Comment dire Le gros avantage En fait c'est surtout Pour 7 points de mana Vous avez 16 points de stats C'est ça qui en fait Quelque chose de très costaud Et si vous allez attaquer On va dire que vous allez pouvoir Attaquer 4 fois Grosso modo 4 fois 8 32 32 points de dégâts Pour 7 Voilà Vous pouvez vous faire une game Rien qu'avec Malogueur S'il est pas attaqué Pas focus etc Vous pouvez gagner une game Rien qu'avec lui Et enfin Le prédateur Valok Qui est une carte De dégâts directs Qui inflige 3 points de dégâts Au commandant ennemi Ça peut servir de finisher Et en plus de ça Si vous en servez pas Comme finisher Vous mettez quand même Une 9-6 sur la table Qui va Là on pourra attaquer Trois fois Et 3 fois 9 27 27 Plus les 3 Qu'elle fait Ça fait 30 Donc en fait Vous pouvez faire jusqu'à 30 points de dégâts Pour 8 points de mana Donc ça en fait quand même Une carte à forte value Mais si elle vaut assez cher On peut voir On peut voir que la courbe de mana Est en dents de scie 3-7-5-3-7-3-2 C'est voilà On peut voir donc Que le deck est articulé Surtout sur des tours 2 Et sur des tours 5 Pour avoir beaucoup de choix Après dans les tours 2 On peut voir Il y a des choses Qui sont pas jouables Au tour 2 Comme les réapprovisionnements Vous allez potentiellement Les jouer tour 3 Ou tour 4 Enfin bref Quand vous avez Deux points de mana Et que vous avez la carte en main Et que vous pouvez le faire Il y a beaucoup de cartes contrôle Mine de rien Dans les cartes à 2 On peut voir quand même Qu'il y a 4 créatures à 2 Donc les 2 12ème régiment Et les 2 escouades cabantes C'était vraiment le minimum Pour avoir quelque chose à faire Encore une fois Comme je l'ai dit Moi je préfère ce deck Avec Garvel, Locken Pour simplement Parce que je pense Et je trouve En testant les decks Que le fait d'infliger 2 points de dégâts par tour A qui on veut Est un petit peu plus puissant Ne serait-ce qu'au premier tour Vous êtes premier joueur Vous n'avez pas forcément Une créature à jouer Parce qu'on a vu Qu'on en avait 4 Ou surtout Qu'en plus Dans les 4 créatures Comment elles s'appellent Blablabla Il y a les escouades cabantes Qui font des dégâts Donc vous pouvez ne pas Les jouer au tour 2 Ne pas pouvoir les jouer Au premier tour du coup Donc voilà Vous êtes très souvent Avec Ezekiel Je trouve qu'on est trop souvent Là au premier tour A attendre que ça se passe Et à se manger des dégâts Alors on peut améliorer ce deck Que ce soit avec une deuxième vague Qui peut être très pratique Parce que c'est l'équivalent De la pioche On peut aussi Alors avec une carte Que je n'ai pas Qui sont les munitions Alors le nom exact C'est 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 Je vais aller voir avec vous Hop Elles sont pour 3 Voilà pour les munitions Banner Strike Qui donne plus 4 plus 0 A une troupe alliée Ça c'est une carte J'aimerais bien l'avoir Pour le mettre dans ce deck En plus de ça Ça marche très très bien Avec les Goldstone Hunters On pourrait d'ailleurs aussi Rajouter un deuxième Goldstone Hunters Qui pourrait faire vraiment Le De la praticité On pourrait enlever aussi Le Predator Valok Pour mettre Par exemple Une carte que j'ai récupérée Dernièrement Je ne sais plus où elle est Elle est chez Horus Je crois Voilà La tentation du chaos Qui fait que L'on va littéralement Prendre le contrôle D'une troupe ennemie Donc pour 10 On détruit entre guillemets Une créature ennemie Et on la réinvoque chez nous Donc c'est vraiment Super pratique Et ça peut vraiment Nous sauver la vie Dans beaucoup 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 de situations Cette carte Cette simple carte M'a vraiment beaucoup aidé Ici j'ai voulu faire un deck Quand même relativement Low cost C'est pour ça que Il y a une jaune Ok Il y a une orange Ok Après la plupart C'est des grises Où Allez Il y a une Trois Cinq Six Sept Huit vertes Donc huit vertes Sur tout un paquet Une jaune Sur tout un paquet Et que des blanches Et deux Et une orange Pardon Donc c'est vraiment pas Un deck très très cher Et c'est justement pour ça Que je vous le présente Puisque je commence Par faire des decks Un petit peu low cost Déjà parce que Je n'ai pas toutes les cartes Et ensuite Parce que je pense que vous êtes Dans la même situation que moi Vu que le jeu Vient de sortir Bref Dans l'absolu J'espère que cette vidéo Et cette présentation du deck Vous auront plu N'hésitez pas à poser vos questions Et faire vos remarques Dans les commentaires Si vous aimez ça Si vous aimez ça N'hésitez pas à mettre un pouce Si vous aimez mon contenu N'hésitez pas à aller sur Tipeee Pour regarder quelques publicités Ça me fera Toujours une petite rentrée d'argent Voir pourquoi pas Me laisser un petit pourboire Ça fait toujours plaisir Et dans tous les cas Moi je vous donne rendez-vous Très vite Pour du Horus Résilégion Pour du Pathfinder Ou pour d'autres jeux Voilà voilà Bye bye Mtm Youtube